Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de décembre 2018 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce dixième numéro, nous irons parcourir la plateforme de biologie hospitalo-universitaire pour en comprendre son fonctionnement. Mais tout de suite, intéressons-nous aux techniques d'hypnose médicale et découvrons leurs applications. Ma plus grande peur, c'était d'avoir mal. Parce que je me suis consciente et j'avais peur d'avoir mal. Et en fait, du tout, parce qu'on part vraiment dans notre univers et du coup, on sent ce qui se passe, mais on n'est pas là. Enfin, on est là sans être là. L'hypnose, c'est une façon de rendre agréable des choses qui peuvent être désagréables. Notamment la douleur. Et finalement, même si les gens sentent une douleur, ils n'ont pas la sensation de douleur. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils expliquent qu'ils ont eu mal. Finalement, ils n'en gardent aucun mauvais souvenir. On a commencé à pratiquer l'hypnose-sédation depuis le début de l'année 2018 en partenariat avec le professeur Steinmetz qui opère les patients de chirurgie de Varis. Et afin de proposer une réhabilitation plus rapide, un bon vécu de ce qui se passe à l'hôpital et puis une bonne cicatrisation, un rétablissement rapide, la prise en charge en hypnocydation nous paraissait intéressante. Et pourtant, on fait un certain nombre d'actes qui sont vraiment douloureux. Si on ne faisait pas l'hypnose, les gens probablement crieraient ou expriment vraiment une vraie douleur et la ressentiraient. Parce que l'anesthésie locale, qui est l'anesthésie de base, je dirais, toute seule ne permet pas de prendre en charge toute cette dimension émotionnelle. Les patients sont vus par les anesthésistes comme pour une consultation d'anesthésie générale et on leur propose dans ce cadre-là une prise en charge en hypnocédation qui associe une sédation intraveineuse extrêmement légère par la perfusion et un état d'hypnose. Et ça permet effectivement d'éliminer énormément de produits anesthésiants durant l'intervention avec un rétablissement qui est extrêmement rapide et extrêmement efficace. Vous avez un certain nombre de patients qui connaissent déjà l'hypnose, qui sont prêts à être très coopérants et avec qui ça marche très bien. Mais vous avez surtout une catégorie de patients qui sont souvent farouchement opposés et on s'aperçoit que même les plus réticents, lorsqu'ils acceptent d'ouvrir un peu la porte et de se laisser convaincre, eh bien finalement ils deviennent adeptes de cette technique et ils en sont très contents. Commencez à mettre dans votre valise tout ce qui sera nécessaire à ces douze jours dans le Grand Ouest pour les chaleurs, un chapeau, probablement des t-shirts, de la bonne humeur. Cette formation en hypnose, elle est proposée à toutes les personnes médicales ou paramédicales, que ce soit des infirmières ou des kinés ou des sages-femmes, dans leur pratique quotidienne pour soulager les patients de manière différente. Alors pour l'instant, on le fait pour les varices. On le fera très prochainement pour des procédures d'angioplastie qui ont parfois un court temps douloureux au moment notamment de l'inflation du stent ou du ballon. Et puis on peut imaginer le faire pour des interventions un petit peu plus lourdes. Et tout ça, c'est des choses qui vont se développer dans les années qui viennent. Non mais vous voyez, ça va. Ah oui ? Ah oui, tout le monde. Sur les conseils du docteur Dessault, j'ai bénéficié de l'anesthésie par hypnose. Tout a été parfait, voilà, et je préconise pour les prochains malades de bénéficier de cette médicalisation pour les interventions. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de la plateforme de biologie hospitalo-universitaire, ex-plateau technique de biologie. Il y a 10 ans, les laboratoires étaient disséminés sur le territoire dijonais, sur les différents établissements. Le regroupement des différents laboratoires sur un site unique a permis une efficience au niveau de la prise en charge de l'échantillon qu'on appelle le pré-analytique, mais également une synergie entre les différents professionnels de santé. Dans le secteur public, nous sommes regroupés avec nos collègues du GHT, Groupement Hospitalier de Territoires Sud, Haute-Marne et Côte d'Or, et des projets de collaboration se mettent en place. Nous réceptionnons environ 3 500 tubes par jour. Sur ces 3 500 tubes, 800 sont destinés au laboratoire de cytologie, 600 environ destinés au laboratoire d'hémostase, et 1 300 destinés à la biochimie d'urgence que vous voyez ici. Nous sortons environ 10 000 résultats par jour. Pour une urgence vitale, nous sommes en mesure de rendre des résultats dans les 45 minutes. La biologie médicale représente une composante majeure des soins de santé. Elle contribue à la fois au dépistage, au diagnostic et à la surveillance des pathologies, mais aussi au suivi du traitement. Il est commun d'admettre qu'elle contribue à hauteur de 70% pour le diagnostic, pour la prise en charge des patients. Elle a la particularité d'être à la fois exercée par des médecins et des pharmaciens. Nous disposons d'outils qui permettent de rechercher de façon simultanée les virus, les bactéries et les champignons, voire les parasites. Et donc, toute cette nouvelle technologie, pour pouvoir s'intégrer, il a fallu réorganiser, repenser l'organisation des laboratoires de microbiologie. Cette réorganisation passe entre autres par la création de plateformes, notamment des plateformes de sérologie infectieuse, des plateformes de biologie moléculaire infectieuse et des plateformes d'ensemencement automatisé pour rechercher l'ensemble des micro-organiques qu'on peut obtenir en culture. Malgré ces nouvelles technologies, certains patients ne répondent pas au traitement ou son réfractaire. Il faut donc maintenant disposer de techniques moléculaires de plus en plus complexes et sensibles pour permettre à ces patients de bénéficier des thérapies innovantes. Notamment avec l'investissement dans un séquenceur qui permet la description très précise d'un grand nombre de mutations pour un grand nombre de patients en une seule expérience. Nous avons depuis très récemment un recrutement spécifique d'un bioinformaticien spécialiste de la génomique des cancers. Grâce à cette médecine génomique, je pense que nous avons répondu à nos missions de soins, de l'enseignement et aussi de recherche avec un bel avenir devant nous dans cette nouvelle médecine génomique oncologique. L'avenir de la biologie médicale est confronté à plusieurs points. Premièrement, nous devons aller vers une médicalisation importante du métier avec une intégration à part entière dans le parcours de soins au sein d'équipes pluridisciplinaires. Deuxièmement, nous devons également intégrer les progrès technologiques majeurs qui ont lieu dans la biologie médicale, que ce soit au niveau de la robotisation, de l'intelligence artificielle, du développement des techniques numériques. Troisièmement, le biologiste, comme c'est le cas à l'heure actuelle, doit conserver une part prépondérante à la fois dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Une équipe sera présente au CHU tous les mardis jusqu'au 29 janvier pour ouvrir votre dossier médical partagé. N'oubliez pas votre carte vitale. L'ensemble du personnel du CHU est convié à la cérémonie des vœux qui se déroulera le 18 janvier à partir de 16h30 dans la salle d'événement. Cette cérémonie sera suivie d'un cocktail. Sous-titrage ST' 501